Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Planter, planter encore, garder le rythme, allez-y, vous êtes doués, mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir, surprenez-vous, fertiligène, révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. La reine des fleurs, vous la connaissez, c'est la rose. Les premières vont commencer à s'épanouir, là, selon les régions, il y en a peut-être déjà qui sont même en fleurs. Je voulais qu'on vous fasse un focus particulier aujourd'hui sur la rose de France, cocorico, la rose tricolore, la rose de Provins, la rose gallique. Le rosea gallica qui est à l'origine quasiment de la plupart des hybrides de roses anciennes. C'est le rosier qui a été cultivé le plus anciennement dans nos jardins. Tu sais depuis quand on cultive des roses ? Deux mille ans, non ? Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui. Deux mille ans, donc ça fait quatre mille. Ben voilà, ça fait quatre mille ans, c'est déjà pas mal. En revanche, l'hybridation contrôlée, comme on fait aujourd'hui, elle ne remonte qu'au XIXe siècle. Et c'est pour ça qu'on a les variétés de rosiers qu'on devrait appeler des cultivars, puisqu'ils sont d'origine horticole, sont tous issus des années 1800 et quelques pour les plus anciennes. Dans les rosiers gallica, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? C'est de la rose un petit peu simple, non, quand même ? C'est pas une rose aussi sophistiquée que celle qu'on trouve aujourd'hui ? Exactement, sur la rose gallique de base, c'est-à-dire le rosa gallica botanique, comme on dit. En revanche, on a obtenu des variétés extrêmement intéressantes. Et quel était leur intérêt principal de ces roses galliques ? C'était le parfum. Ah oui, c'est vrai que c'est parfumé, oui. On va commencer par présenter dans ce groupe des roses galliques, et vous verrez qu'il n'y a pas que des roses à fleurs simples, parce qu'après, l'homme est arrivé là-dessus. Oui, je sais qu'il n'aime pas les hommes. Moi, j'aime bien les jardiniers qui font des belles choses. La rose des apothicaires. Rosa gallica variété officinalis. D'ailleurs, qui est très connue parce que c'est la rose rouge de l'encastre. Je ne sais pas si tu te rappelles cette histoire de la guerre des deux roses. Il y avait la rose de York, qui était blanche, et la rose de l'encastre, qui était rouge, et qui étaient les armoiries de deux familles qui se sont battues comme des chiffonniers à l'époque du Moyen-Âge, jusqu'à ce que... Alors, je ne sais pas qui était la fille et qui était le garçon, mais... Ils se sont mariés ? De chaque famille. Il y en avait un de chaque famille. Ils se sont mariés. Et du coup, ça a été la rose un petit peu de la réconciliation. Et ils ont eu des bébés roses. Voilà, il faut peut-être des bébés roses. On était à l'époque des croisades. Ça a commencé à cette époque-là. On a commencé donc à apprécier la qualité médicinale. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, franchement, au niveau médicinal, la rose gallique. On peut se faire des tisanes de cynorhodon. Des confitures, mais... Oui, mais confiture, c'est pour le plaisir. Ce n'est pas médicinal, oui, c'est ça. Donc, plantes qui ont quand même un développement relativement important. Ça fait un bon maître. Feuilles rugueuses. Ça, c'est particulier. Pas autant que rugosa, mais quand même rugueuses, verts foncés. Alors, il n'y a que 3 à 7 folioles, comme les rosiers modernes, presque arrondies. Et les fleurs en coupe de 5 à 8 cm de diamètre, là, elles sont semi-doubles. Et elles sont très, très, très odorantes. Elles sont rouges, rosées. Et elles sont plutôt solitaires. Elles sont réparties partout. Et il y a ces fameux cynorhodons, donc les fructifications de rosiers, rouges, orangés. Une qui est très connue, c'est Rosa Gallica versicolore. Ça te dit quelque chose ? Oui, on l'appelle aussi Rosa Mundi. C'était une plante qui était connue depuis le 16e siècle. Et elle a été beaucoup peinte. Pourquoi ? Parce que ces fleurs semi-doubles, elles sont roses claires striées de pourpre. C'était une des premières panachées. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle aussi Gros Provin panaché. Ah oui, Gros Provin, oui. Il y a l'éconnue, celle-là. Qui est assez similaire. Et très, très bon parfum. Vraiment, plante qui vous prend au trip. Et quand on continue la chronologie, on est au 18e siècle et apparaît à ce moment-là Charles de Mills. Si vous voulez un rosier, alors non, une rose, parce que le rosier n'est pas terrible. Il est attaqué par tout ce qu'on veut. Mais la rose. Oh ! Exactement la rose ancienne telle qu'on l'imagine. Très double, en quartier, avec des grosses fleurs. Ça peut faire 12 centimètres. Et avec une couleur qui n'est pas aussi intense que Cardinal de Richelieu, mais qui est quand même un peu comme ça. C'est pourpre cramoisie, lit de vin violacé. Et quand vous avez des roses de cette couleur-là, alors là, on n'est pas dans le parfum agréable. On est dans le parfum enivrant, dans le parfum époustouflant. C'est extraordinaire. C'est un gros rosier, parce qu'il dépasse 1m50, quand il est en forme. En revanche, systématiquement, là, je suis désolé pour Roland, mais il faut le traiter. Parce que si vous... Non, non, c'est impossible. C'est impossible de l'enlever. Tu n'as pas de rose autrement. Mais non, on n'a rien. Au idiom étage noir, il est complètement abîmé. Conseil quand même pour ce type de plante fragile, on le met dans un endroit dégagé. Il faut que ça puisse être aéré. Alors, pas en plein courant d'air, parce qu'à ce moment-là, il ne fleurit pas. Mais il faut que ça soit bien aéré. Donc, dans un massif, on ne le serre pas. Parce que si l'humidité se concentre sur ses feuilles lorsqu'il pleut, etc., là, il est malade systématiquement. Tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas le planter au jardin, quoi. Si vous êtes, comme Roland, un intégriste du naturel, que vous ne changez jamais votre voie que vous avez tracée, même pour protéger une plante exceptionnelle, à ce moment-là, oui. Vous regardez simplement les photos qu'on vous mettra. Ça ira alors. Il y a beaucoup d'autres galiques. Il y a même des livres entiers là-dessus. Il y en a un quand même. Je voulais évoquer le cardinal de Richelieu. Il est apparu pratiquement une centaine d'années plus tard que Charles de Mille. C'était, curieusement, un rosier qui a été créé en Hollande. Mais il est encore moins solide. C'est sans doute des roses les plus foncées qui existent. C'est un parfum sublime. Mais alors... C'est une merde. On n'a pas un équivalent, non ? Il n'y a pas quelque chose de plus pratique ? Dans le moderne ? Oui, il y a de moins malade. Eric Tabard. Eric Tabard, qui est grimpant, qui a un meillant, pourrait ressembler, mais il n'a pas le parfum. Et il n'a pas la densité. Président de 16 aussi, c'est un très très beau rosa gallique pourpré avec le centre lila, grosse fleur toujours, parfum. Pas trop puissant celui-là, mais subtil, vraiment très agréable. Alors attention, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les galliques sont non remontants. Donc ils vont fleurir là, mai-juin, souvent de façon assez opulente quand ils sont en forme. Et vous les taillerez dans le courant de l'été ou en septembre, au pire. Non, mais l'idéal, c'est quand même d'être taillé à peu près un mois après la floraison de manière à rééquilibrer l'arbuste. On fait simplement ça et puis qu'il puisse être ouvert en son centre. Il y avait aussi impératrice Joséphine, il y avait tricolore de flanc. Il y en a beaucoup chez les galliques. Et il y a une collection à la roseraie de la cour de Comer. On peut trouver des roses galliques en grand nombre. Merci, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là. Et avec Roland, on vous dit bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous, de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique, vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner, ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.